Bonjour, nous allons voir ici comment encaisser la part patient quand il vous paye une partie ou toute la facture. Il existe deux méthodes. La première, c'est au moment de facturer. Quand un patient vous doit quelque chose, tout d'abord nous le voyons ici. Et le logiciel propose d'encaisser cette part patient juste après la facturation sur cet écran ici. En bas, nous avons cette case qui est cochée par défaut. Imprimer l'acquittance après la fermeture de la fenêtre permet d'ouvrir un nouvel onglet dans lequel vous retrouverez l'acquittance déjà pré-remplie qu'il faudra imprimer et donner au patient si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne souhaitez pas l'imprimer, il faut décocher. Vous pouvez ne pas encaisser également si le patient ne vous a pas réglé tout de suite. Cela permettra de l'encaisser plus tard lorsque nous verrons la deuxième méthode, sinon on l'encaisse. Voilà, ici nous avons l'acquittance qui apparaît, que vous pouvez imprimer en haut à droite ou télécharger en PDF pour l'imprimer plus tard. La seconde méthode se situe ici dans facturation, impayé, acquitté. En allant dans cet écran, nous retrouvons la facture que nous venons de réaliser et dans la colonne « Reste à encaisser », ici « Patient », nous avons donc nos 32,36€ qui apparaissent. Pour encaisser ce montant, il suffit de cocher cette case à gauche, de cliquer sur « Encaisser patient » et ensuite ici d'indiquer éventuellement la date de l'encaissement si vous le souhaitez et de choisir le mode de paiement. Ensuite, vous cliquez sur « Encaisser ». L'acquittance apparaît aussi si vous avez besoin de l'imprimer. Ici, le montant patient, vous voyez, il est parti dans la colonne « Encaisser ». Nous pourrons également le retrouver dans la rubrique « Payer » des impayés acquittés. Merci. 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 Merci.